Musique a repris le projet pour gagner cette stratégie nationale C'est pour la première fois et au bout d'un épisode, abonnez-vous C'est parti pour le premier numéro Notre pays est agressé Alors habituez-vous dans le moment où il y a des guerres Il y a des divergences Je suis étonné qu'il y ait des Congolais qui ont été qui ont été pour comprendre le sens exact qu'ils habitent et qu'il y a des blagues et qu'ils habitent Il y a des blagues Alors tu as vraiment que nous retrouvons Les deux Et voici que nous avons Et nous avons trouvé comment défendre la intégrité territoriale Il y a beaucoup Nous avons tout ça Nous avons été agressé dans le moment dans la Rwanda Mais dans la Rwanda et nous avons Il y a une coopération bilatérale entre Rwanda et l'Ouganda, ce qui a été bloqué au niveau du Parlement. Il y a une coopération bilatérale entre Rwanda et l'Ouganda et l'Ouganda. Il y a une coopération bilatérale entre Rwanda et l'Ouganda et l'Ouganda. Il y a une coopération bilatérale entre Rwanda et l'Ouganda et l'Ouganda. Il y a une coopération bilatérale entre Rwanda et l'Ouganda. Il y a une coopération bilatérale entre Rwanda et l'Ouganda et l'Ouganda. Il y a une coopération bilatérale entre Rwanda et l'Ouganda et l'Ouganda. Il y a une coopération bilatérale entre Rwanda et l'Ouganda et l'Ouganda. Il y a une coopération bilatérale entre Rwanda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda. Il y a une coopération bilatérale entre Rwanda et l'Ouganda et l'Ouganda. Dans l'aspect diplomatique, il y a une coopération bilatérale entre Rwanda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda. Il y a une coopération bilatérale entre Rwanda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda et l'Ouganda. Rwanda et l'Ouganda, ce qui est sur le terrain, la population est enceinte et ce qui nous donne dans cette déclaration on se voit dans cette déclaration de l'Ouganda pour apporter un soutien réel pour le nom du Ghana et l'Ouganda et l'Ouganda. . même l'ignore africaine en tout cas les deux pays frères peuvent parler en dialogue on nous agresse dans votre hypocrisie légendaire tout ce qui est venu ici en montrant que nous pouvons collaborer que cela montre ses limites cela montre ses limites on va encore continuer il faut que cela soit entendre alors que cela est très bien personne ne condamne jusqu'à l'avenir ici quand on n'a pas eu il faut que ce soit dans la Russie Poutine a eu Poutine a eu Poutine a eu Lorsqu'on regarde que ce soit la France que ce soit la Belgique que ce soit même la Belgique elle t'a vu condamner ça au conseil de sécurité on n'est plus que jamais déterminé on n'est plus que jamais déterminé nous ne serons pas éternellement à genoux un plenicheur un plenicheur c'est un défaitiste c'est un port de curvace là-bas les personnes les personnes elles sont les conversations ces asshole vous défendrez c'est-à-dire cetteactivité elle dira donc on a etats-unis les autres pays silence radio même le pays à sous régions même l'orézo et vous comprendrez que ça sert à rien de parler de diplomatie l'affaire est maintenant militaire et courage n'a pas forces armées il ya un bocana bisso n'a moussala ou yo malam ou bango basali kossala baye baké basali et bango moukotel mais tout ça n'a bango et longo et d'ailleurs par député national qu'on appelle bouton bout de bibi tombe tapé les solos n'a bango bobolandaké qu'on appelle la traite rabbi me va député baby bakombo yao yo kakao député tel à zana bas group armé baba nico tanga la bango na bango baye bali n'aimisic lewana au bas souterna car n'a wanda et n'alouba kiyango le problème tosa nango ezali kaka problème te yako kende rapide mais a problème d'abord yako nettoyer na ebisakibino bande konangay kende nge makambozo kende mou boulou ezali makas et vous constaterez sa ke ezabongo le nombre ya ba militaires rwandais obazana katia armen ba jenero oyo kabila tika akotisa bangona aner lelo n'o lémo e komiko balu kaba sekre bandi ko bibi nge komoko oya salakine armen yepe ba yake na mouze kabila abisakibino revélation ya nombra oya ba rwandais ba toutsi ba nanu obazana mouka nabiso oyo kabila plasa bango na na konsede na na rasegnman na katia armen apese bango ba pete oya salakibino armen abiso nombra na bango e bandi ko yébana me n'assemblée nationale pekouna bazo ndongwana bazo bimisaka ba verite moutunamoutazo pesa oya yebi alo poate moya ba ninye zone ke ryelema sirterein parce que esengiriko zala correcte avec vous nombra exacte pourquoi armen abiso oyo kakabilo ko bibi ngezali koleka boko yébana msir oyo boko yébana msir oyo boko yébana msir oyo boko yébana boko mwana nombra na oyo kabila salaki nandengizelelaki alors tveza radiotel poubiswa mkabez officielle poula kabilo info poula kofriye info, kofriyne yango pouet te bune aupeu ebisika mozani pouet bebe situation aile kévoluwe nini ezone kanarmer batuboni yabarwande kabila tchaki pouet te tolo gabitoumba oyo shemani nesengilito tia fati a revoqué kaka 4 le problème est alli 4 kate le problème est alli 4 kate le problème est alli au delà ya obi soto yébi bas alli mwaming alors prenez rendez-vous touchez ensemble suivons si je peux avoir le même langage nabwoldi a koki koti elabino boyu kamakamundeko yalobi si se ke kabila a fait narmé nabiso sinon patoko gagné bitoumba atamoko lomokote so kito nettoyer et yangote on suit on revient juste après pour continuer est-ce que les infiltrés nakatia fardessé bokyko zana idées sur mango à peu près 500 500 500 500 officiers supérieurs naba hommes de rang ils peuvent constituer avant zina à peu près 3000 hommes qui constituent presque les infiltrés selon les informations on dit joseph kabila avait presque infiltré tous les services de l'état non mais puisque c'est que les gens ne savent pas l'ennemi numéro 1 de la république démocratique du congo c'est ce nom que vous venez de citer il faut que l'ongola combat kabiléza combat congolais ce nom il y a hippolyte kanambe kazembere le numéro 1 et l'ennemi public de l'état congolais c'est ce monsieur papa je suis je me souviens quand le numéro 1 de la police après john le nom est venu du roi il cherchait une maison à louer il regarde la caméra il sait ce que j'ai dit où nous nous sommes croisés il cherchait une maison à louer il faut que nous avons nous avons dans la 10e rue industrielle personne nous avons ne plus d'avis nous avons nous avons mais ces enfants sont là son marié il faut que nous avons par ce canal que j'ai raconté ce monsieur ce monsieur promettait même qu'il deviendra le numéro 1 de la police là il était numéro 1 il sera le numéro 1 mais il faut tout là à part que c'est un fonctionnaire officier au sein il y a RCD gomme avant brassage il y a il y a il y a il y a la police il a été officier quand et où après il y a une armée rwandaise quelle a été la volonté de monsieur Kabila de placer dans la chaîne de commandement que le tout de sa tribu c'est ça la question puisque Kabila c'est un touti c'est lui que vous appelez Kabila c'est un touti et nous on n'a pas la haine contre les toutis qui demeurent et qui restent rwandais il faut battre la différence il y a le problème au lieu de vivre de faire leur vie au rwanda de gérer l'état rwandais il tente de se congoliser pour gérer et détruire la cohésion et la sécurité chez nous c'est ça le problème c'est pas les toutis du monde qu'on a un problème je crois ce sont les autres je crois ce sont les autres ce sont les autres ce sont les autres les autres c'est ça l'armée c'est le problème c'est le problème vous avez des rwandais vous avez des rwandais pour la vie tout ce serait c'est moi c'est le problème c'est ça l'armée et mbongu mwoko na niveau y assemble national l'obbyo zela kio pensi mbwa mbwa boyi mbosua l'obbyo badepitenyo seyo ya yebi kibazala gana babiloko anazo tanga bango mitanga bango sitwa yembo su tanga bango tanga bango tanga bango le député Mokoye a eu le courage à Télémy à Boyoka à Makambo il y a le lobby à Perchore et à l'Assemblée nationale pour comprendre que les problèmes du Congo sont un peu complexes et et on va revenir juste après pendant qu'on continue l'émission mais j'espère que vous nous aidez en partageant ces émissions je crois que vous nous aidez vraiment vous partagez on le suit et on revient juste après pour continuer notre émission dans cette salle où nous sommes honorable président je dois dire la vérité il y a des gens qui soutiennent le Rwanda dans cette salle il y a des Rwandais il y a des Rwandais dans cette salle dans cette salle il y a des gens honorable président qui sont en complicité avec le Rwanda il y a des Rwandais mais depuis plus longtemps ils sont là et ils sont connus et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui veulent faire échec à l'habilitation que nous voulons donner au gouvernement il y a des Rwandais qui soutiennent le Rwandais dans cette salle il y a des Rwandais il y a des Rwandais dans cette salle dans cette salle il y a des gens honorables présidents qui sont en complicité avec le Rwanda mais depuis plus longtemps ils sont là et ils sont connus et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui veulent faire échec à l'habilitation ce que nous voulons donner au gouvernement vous l'avez dit depuis tels mais Jean-Marie Kassamba à nos bêtes il a dit un élément très important il a dit un élément très important il a dit un élément très important mais il a dit un élément très important je pense que c'est un élément très important Oui, il faut que l'on d'aim. Il faut que l'on d'aim. Il faut que l'on d'aim. Il y a eu un peu de temps. Il faut que l'on d'aim. Il faut que l'on d'aim 23. Il faut que l'on d'aim 23. Et il parle même dans ce qu'on appelle la diplomatie. Son analyse. Et on va revenir. Et juste après. On ne peut pas dire que l'on d'aim 23. Et on ne peut pas dire que l'on d'aim 23. Ensuite, Jean-Marie revient juste après. Ces accords, tout ça, l'Ouganda, qui est du côté du Rwanda. Quelle est l'attitude à adopter aujourd'hui pour les officiels congolais ? Là, nous sommes devant une situation qui devient de plus en plus grave. Au-delà des appels, au-delà de la diplomatie dans la sous-région. Avec Sassou Nguesso, avec les présidents angolais. On sent que ceux qui sont dans l'est, du côté est, font sous l'oreille. On a partitionné le Sud-Soudan au vu au sud de tout le monde. Sassou Nguesso était à Tripoli lorsque l'OTAN bombardait Kadhafi. Moi, j'ai participé à des conférences avec Sassou Nguesso, où il était président de l'Union africaine, sur le Darfour, à Abujaou, Nigeria, et dans beaucoup de capitales. Ça ne change rien. Lorsqu'on lève les options pour morceller un pays, parce que le Congo représente un danger, un Congo fort, grand, fort, représente un danger, les déclarations des principes, ça n'a aucune espèce d'importance. Et d'ailleurs, et l'Angola, et Congo-Brazzaville, et la Zambie aimeraient bien que le Congo sépartitionne soit faible, et bien qu'il soit fort. Comment voulez-vous que le président zambien nous demande, plutôt angolais, de libérer les deux militaires, au même moment, on est en train de bombarder encore Rumangabo ? Comment voulez-vous que notre président était à Oyo, que du côté de Bounagana, les Ougandais entrent ? Mais finalement, qui nous respecte dans la sous-région ? Et comment en est-on arrivé là ? On ne doit pas réfléchir en termes de respect. Il faut réfléchir en termes de dissuasion. Dissuasion militaire. L'Ouganda et le Rwanda, ce sont de petits pays qui jouent les commissionnaires des grandes puissances. Félix Chiseguéli, en venant, il a pensé, peut-être à juste raison, qu'au lieu d'être dans une belligérance, j'aimerais bien qu'on puisse collaborer, je vais montrer ma bonne foi, et je pense que ces gens vont peut-être... Il a cru tout simplement. Oui, 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 on lui a expliqué, non, Kabila était conflictuel, si d'ailleurs sur nous on s'entend très bien, vous allez voir que ça va aller. Mais parce qu'à l'époque des Kabila, il y avait une espèce de blackout, en partie sur notre force militaire. On avait contourné l'embargo avec les Olingas et les autres, etc. La RDC a acheté beaucoup d'armes. Si vous voyez le défilé de 2010, la RDC a multiplié la formation des commandos, comme les commandos de Ndala, de Akitona, Kamina, partout. Et nous avons infligé en 2013, le président Chistéke, il a dit lui-même, un échec patent à M23. On les a chassés jusqu'à chez eux là-bas, parce qu'ils se sont des étrangers. Et pendant 10 ans, ils sont restés là-bas. Ils sont restés là-bas. Et Gagame, à un moment donné, il sentait qu'il y avait une pression. On risque d'entrer. Ndala avait dit, moi j'entre. On a dit, non, 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 on a préservé notre territoire, il faut rester. Alors, la bonne fois qu'on a dit, à un moment donné, on pensait même que la police rwandaise pouvait traverser pour venir nous aider à Goma et tout ça, on a vu l'hostilité des gens de chez nous. Et ils se sont rebuffés. À un moment donné, ils ont dit, on va même construire un village. Ils ont vu de l'hostilité. Et les Ougandais, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Alors, on va trouver une parade. Nous venons, en tout cas, mutualiser les forces pour aller chasser les ADF dans notre zone, vers Béni, Boutembo, un peu là-bas. Et, de bonne fois, Félix, il sait qu'il est encore accepté. Et ils sont venus. Ils ont créé des bivouacs là-bas, les Ougandais. Ils ont commencé à déployer, installer même des repères, identifier les villages, les machins. Et ça, c'est gravissime, hein, lorsque l'on comprend la situation et qu'on se trouve dans cette position-là. Exactement. Où vous avez des gens maintenant, parmi vous, qui vous contrôlent finalement sur le terrain. Les Tutsis, ils ont toujours une philosophie, on va dire, territoriale, des dominations sous-régionales. Ça va du nord au sud de Kivu. Dans un premier temps, ce qui les intéresse, ce n'est pas pour faire tomber le pouvoir à Kinkasa. C'est prendre une bonne bande, comme en ce moment la richesse est en train de faire avec les Nombas. Cette grande zone, ce qu'on appelle les grands Kivu, il y a énormément de richesses, énormément de pâturages, énormément. Et ils se contenteront de cette république des grands lacs, ils appellent ça des montagnes ou je ne sais pas quoi. Et ça va approvisionner leurs pays, ils auront des territoires, ils auront tout ceci. Ils se contenteront avec Capital Goma, c'est plus riche que même l'Union Européenne Réunie. Aujourd'hui, les Rwanda signaient les accords avec les pays d'en face, au niveau de Maluku, Maluku de l'autre côté. Oui, ce n'est pas de sécher. Des hectares accordés, est-ce que c'est encore une autre forme de menace voilée ? Bien sûr que c'est une menace. Ce n'est pas pour attaquer sur les défunts. C'est une menace. Pourquoi c'est une menace ? Parce que le Rwanda, notamment, a toujours voulu déstabiliser la RDC. Mais le Rwanda, c'est loin. Le Rwanda n'a pas de base arrière à l'ouest. Ils ont tenté, notamment avec l'opération 98 à Kitona. C'était un fiasco parce que l'avion arrivait ici à Kitona, il pensait avoir de relais. Ça n'a pas fonctionné. Les Angolais ont soutenu Muzé. Et ils ont été défaits. Ils ont maintenant établi cette stratégie de rapprochement avec Congo-Brazzaville en installant une base en face de l'aéroport d'Ngili. Maluku ça, c'est l'aéroport d'ici. Tout à fait. Avec de l'espace où ils peuvent installer des pistes d'atterrissage, ils peuvent installer des camps militaires, des camps d'observation. Et ils font diversion là-bas. Ils vous attaquent ici. Ils prennent le contrôle de l'aéroport d'Ngili. Ils approvisionnent. Kinshasa tombe. Tout le monde en débandate. C'est terminé. Mon invité qui était là avant. Alors, il n'est pas le seul. Jamarika Samba. Je crois qu'il y a un député national. C'est-à-dire qu'il y a un député national. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Alors, pour être correct avec vous, suivons-les. Revenons jusqu'après. Pour ne pas continuer. Pour la sixième fois, il était depuis l'instauration de l'état de siège. Depuis l'instauration de l'état de siège. Sixième fois. Donc, ce n'est pas la première fois que Bounagana tombe ? Non. Pour les cinq fois antérieures, les agresseurs n'étaient pas parvenus à prendre Bounagana. Mais aujourd'hui, les agresseurs sont entrés. Et là, j'interpelle le ministre des Affaires étrangères. Pour qui la demande des explications claires à l'Ouganda, parce que ces agresseurs sont passés par l'Ouganda, des positions étaient dégarnies alors que nous sommes en coopération de mutualisation. Le ministre devrait adresser une note, n'est-ce pas, à l'Ouganda, pour que l'Ouganda se prononce quant à la franchise dans le cadre de la mutualisation dans laquelle la RTC est engagée avec ce pays. Donc, les agresseurs sont entrés par là pour venir sortir derrière les dos du TFRDC. Et c'est ainsi que l'équipe d'artillerie du TFRDC a décidé de ne pas laisser ce matériel entre les mains des ennemis. Ils ont pris le passage vers l'Ouganda. Mais ces militaires-là méritent les acclamations, le soutien de toute la nation. Nos militaires ont fait preuve d'une bravoure exceptionnelle. N'eût été cette trahison pour laquelle, effectivement, l'Ouganda devrait nous fournir des explications, pour nous éviter une surprise du côté béni et autres... Et l'Ouganda serait impliqué ? Non. Les preuves sont incontestables que les agresseurs ont trouvé un libre passage pour contourner derrière les positions des FARDDC à travers l'Ouganda. Et donc, l'Ouganda nous a des explications sur ce point-là. Donc, sixième fois, la population de Tébouna Ghana profite, non seulement celle de Tébouna Ghana, ce soir, la population de Téboumba à 27 kilomètres de Goma Profite, la population de Kabaya autour du Kateroumanga Profite, c'est la panique. Et pendant ce temps-là, Mbosso met sur table une loi d'habilitation. C'est cynique. Et une loi d'habilitation portée sur cette matière, il voudrait que les députés nationaux aillent à vacances, ce qui voudrait aller se balader, je ne sais pas où, qu'ils aillent. Pendant ce temps-là, la nation est à feu, qu'on laisse le gouvernement légiférer librement sur cette matière. Lesquelles ? 1. La prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. 2. La ratification des accords de coopération et de partenariat avec la République de Turquie, les Émigrats Arabes Unis, l'état de Qatar et la République de l'Ouganda. Déjà, nous avons des problèmes avec l'Ouganda. Et on voudrait que les députés s'en aillent, sans avoir à examiner les contenus de cet accord, mais qu'on laisse le soin au gouvernement de ratifier cet accord. Alors que c'est l'Ouganda qui nous pose de sérieux problèmes. Alors que l'Ouganda nous pose également des problèmes. Troisième élément, troisième matière, la programmation militaire 2022-2025. Tu t'imagines, David, une loi de programmation militaire. Nous avons l'obligation de nous rassurer qu'aujourd'hui, la montée à puissance de notre armée sera assurée grâce à cette planification. Et on voudrait que les députés aillent à vacances, les sénateurs aillent à vacances, et le gouvernement décident sans contre, sans débat sur cette matière-là. Quatre, la mise à place du cadre légal relatif à la promotion de l'entrepreneuriat, la mise à place du cadre légal relatif à la promotion de l'artisanat, la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, et enfin, la ratification du protocole de la SADEC sur la science, la technologie et l'innovation. J'ai salué aujourd'hui l'unanimité qui s'est dégagée dans la plénière de l'Assemblée nationale, où les députés nationaux... Même ceux de l'Union sacrée. Toutes tendances confondues. C'est l'intérêt de la nation. C'est la nation qui est en danger. Il n'y a pas été Congo, ça, Bounagana. Il n'y a pas été Congo, ça, Kiboumba, ça, Beni. Et donc, tous les députés, de manière unanime, ont dit, nous ne votons pas pour cette loi d'habilitation. Et c'est ainsi que la plénière a été convoquée pour 10 heures. C'est seulement vers 16 heures que le bureau s'est présenté pour un huis clos. Et au cours de ces huis clos, le président a dit, bon, la matière est renvoyée à une plénière prévue pour demain. Mais nous devons être vigilants. J'ai une triste expérience. Le 15 juin 2021, la loi d'habilitation pour proroger l'état de siège devait être débattue. Le député avait été catégorique. Ils ont rejeté cette loi-là au cours de cette date. Trois jours après, le 18, la plénière a été convoquée. Et pour 14 heures, Mbosso a tenu une réunion à l'hôtel Fleuve Congo à 10 heures. Et c'est là que l'histoire de la palissade a été annoncée. Heureusement, Dieu merci, les députés ont été fermes et la loi d'habilitation n'est pas passée. Donc ici, je voudrais interpeller mes collègues pour dire, la nationale t'a dangé. De la même manière que le 18 janvier, le 18 juin 2021, ils ont été fermes pour rejetter la loi d'habilitation, eh bien, nous devons faire preuve d'un patriotisme exemplaire. Conformément à l'article 144 de la Constitution qui dit que lorsque la menace est grave, la conclusion, la clôture de sessions ordinaires ou extraordinaires doit être reportée, eh bien, nous n'avons pas le droit d'aller à vacances si jamais, demain, la situation se complique. De Bounagana, que nous apprenions que Roumangabo est en difficulté, qu'Egon est en difficulté, qu'un état de guerre soit proclamé, et pendant que ce député serré est déjà parti, qui est en Europe, qui est-ce que la nation congolaise va nous prendre trop sérieux ? Voilà, je crois à Boulandier, mais solution, solution, La marche, c'est-à-dire qu'il y a un policier qui a mis à l'Oubaki, peut-être que l'on peut tomber, il avait parlé, on le suit, on revient pour chuter. Donc, il y a un peu, il y a une ambiance, il y a un peu de mobilisation, il y a un peu de peuple, il y a un peu de temps, et si Malaï peut-être que le tirer, et je pense que le problème est de la mobilisation générale et Congo en avant, à Senaki-Yango, on revient juste après. Je ne connais pas Medar, c'est la première fois, c'est une occasion très grave. Une fois, je l'ai suivi à la télévision, et une autre fois, je l'ai vu chez le Samarité, Lembalemba. En quittant chez moi pour aller au travail, j'ai trouvé une immense, ici, là, et je regarde, je vois les affiches. Les affiches. C'est ça qui a... C'est ça qui m'a attiré mon attention. C'est pourquoi je me suis arrêté, pour encourager le jeune de faire un retard. des sittings ici, de faire s'étendre jusqu'à partout, partout, partout. On n'a qu'un seul pays, le Congo. Si nous sommes attaqués aujourd'hui, ce n'est pas question de Kankamey Félix, ce n'est pas question de Kankamey Félix, c'est un complot. Héros africains, ça doit être de l'OTAN. C'est lui qui est venu, maintenant, réaliser, c'est un complot ici, c'est l'ancien président. Maintenant, si la guerre est... Nous étions bâtis, la fois passée, mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. Nous étions bâtis, la même chose. C'est le qui se passe, c'est le qui se passe. Soit Jerila, samsaine, l'armée population, l'Assemblée, ce n'est pas l'ombre. Si la guerre n'a pas vu, puisque ça n'a pas gagné. oueneca farsacinchin væthiwés la dernière. Non, nous étions bâtis concernant cette guerre sur maquete manguéité, ce n'est pas la ha pensando. commandement et saka 10 à 50 commandement à la région de la condition commandement à la région oui salut dix à vingt ans pas à l'ongua basse mitte bango aïe balongar contre qu'on y a bango dans une condition à travailler avec trahison à rembourser à remplacer patrouille c'est trois ménoncote du pensant de l'obatté il a beau et on y est les africains n'est pas non pas après sa mission ordre tout ça dialogue est encore congolais ou mettre par la guerre un argument détail congo et c'est un gana oni et c'est une année l'union fricaine pangoupe et basse à la Dialogue inter-Burundais, dialogue inter-Ugandais, dialogue inter-Rwandais. Comment voulez-vous faire ça, Bidoumba ? C'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, je crois Bollandier, il est grand temps maintenant, Toyoka, ce qui va se passer, Tolando maintenant marche, on va nous séparer sur ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez, on a voulu, premièrement, adresser ce message à la communauté nationale et internationale, premièrement à la communauté nationale de nous mobiliser derrière nos forces armées. Vous avez pris que Kagame aille mobiliser 500 militaires encore pour attaquer nos forces armées, tu vois mes compatriotes. Ça fait longtemps qu'on tue nos compatriotes et maintenant qu'on ne va pas penser de trop. Nous devons nous mobiliser derrière nos forces armées pour mettre ses ennemis en état de nuire. Mais aussi, dire à nos forces armées que vous êtes au front, vous pouvez compter avec l'ensemble de notre peuple. C'est ça le message essentiel. Mais aussi avec la communauté internationale, la nébileuse communauté internationale. Vous avez appris qu'on a même mis à capturer deux militaires rwandais et il y a eu des contacts diplomatiques. Où nous avons vu que, malgré des contacts diplomatiques, le Rwanda continue toujours à vouloir agresser notre pays. Et ce qui nous étonne, au Conseil de sécurité, nous n'avons vu aucun pays qui a condamné l'agression contre la République démocratique du Congo. Donc, nous voulons dire à la communauté internationale qu'on est déterminé, à nos militaires, allez-y le faire d'essai, on est derrière vous. Et aussi à nos politiciens. Avec la politique politicienne, autre toi que Jimmy mette, même lorsque les pays sont agressés, toujours des discours séparatistes. Vous avez vu aujourd'hui, il n'y a pas de drapeau de parti, ni des insignes. On a voulu montrer qu'il y a des moments dans la vie des nations où nous pouvons mettre de côté nos positionnements personnels, regarder l'unité nationale. Parce que ce qui nous inigne est plus fort que ce qui nous divise. Voilà. Bye. Abonnez-vous, continuez à partager. On revient à la deuxième numéro tout de suite. Merci. Bye. Abonnez-vous, continuez à partager. Antoine Cefékeli a repris le projet. C'est la première fois que je vous avais à la vidéo. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501